Après la sélection de la Martinique Senior, c'est dorénavant au tour des équipes jeunes de Lille de se préparer à une compétition internationale. Au stade Louis Achille à Fort-de-France, se déroule pendant trois jours un stage de préparation pour un tournoi jeune à Bradenton, qui se tiendra du 1er août au 12 août prochain. Un groupe de 30 jeunes matininos, composés de 9 garçons de 14 ans et d'une vingtaine de 15 ans, s'affûtent pour représenter les couleurs de la Martinique comme il se doit en Floride dans les semaines à venir. Yannick Desmontilles, Xavier Séné, Steve Jolie, Jean-Claude Fondelot et Jocelyne Germé sont les cinq éducateurs qui encadrent le groupe avant le grand rendez-vous aux Etats-Unis des grandes vacances scolaires. C'est un groupe qui, à mon avis, possède d'énormes potentialités. C'est un groupe qui a une certaine expérience, puisque ces joueurs ont participé déjà à au moins quatre compétitions. Une compétition avec l'Union Caribéenne de football au mois de l'année dernière, une compétition en Guadeloupe avec le tournoi Claude-Élise pour l'Union Caribéenne, une compétition Interligue également, en Guadeloupe. Et puis, les meilleurs ont participé avec la sélection de la Martinique, avec la sélection Antibéenne, pendant un tournoi Claude-Élise. Donc, ils ont une certaine expérience. Par contre, nous avons intégré un certain nombre de jeunes U14, qui ont des possibilités avec un double objectif. Le premier, c'est l'intégration, comme on dit, pour permettre aux U14, déjà de se projeter dans la compétition l'année prochaine, mais également de prétendre, pourquoi pas, à intégrer la sélection et de faire partie du groupe Tigard-Bradentou. La chance que nous avons également, c'est un atout, c'est que la plupart des joueurs qui constituent cette sélection sont déjà intégrés dans les structures de la ligue et font partie des sélections sportives ou du pôle, ce qui fait que c'est un plus en termes de quantité d'entraînement et surtout de qualité d'entraînement. Et puis, je voudrais ajouter que ce sont des jeunes, pour la plupart, qui sont issus des centres de perfectionnement que nous avons mis en place et qui accueillent les jeunes en Martinique de 12 et 13 ans. À l'occasion de la première phase de préparation, de 7h30 à 17h, les entraînements sont composés de conduites de balles, jeux de passe, de déplacements et de mises en place tactiques. Des exercices que sont bien maîtrisés certains joueurs du camp. En ce moment, c'est notre premier jour de stage, mais on a déjà l'expérience, on a déjà fait plusieurs stages en sélection. C'est notre, on va dire, sixième, septième stage. On a déjà fait pas mal, puis ça se passe bien. On fait 7h, 17h, on fait une pause à midi, on reprend, on travaille dur, parce qu'on a un tournoi en août, aux Etats-Unis, à la Pocacaf, et voilà, on travaille dur pour ça. Tu as fait Clairefontaine, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Alors, pour Clairefontaine, l'expérience, c'est que là-bas, il faut travailler dur, il faut être très concentré aussi, dans les matchs, et en dehors aussi. Pendant des matchs, il faut rester discipliné. Et j'ai fait une belle expérience, parce que j'ai pu jouer contre des joueurs d'Île-de-France, d'Occitanie, de Corse aussi. C'était une belle expérience. Il y a beaucoup de recruteurs aussi, et puis Clairefontaine, c'est un très bel endroit. C'est là qu'il y a l'équipe de France aussi. Après ces trois jours de stage, dès le 22 juillet, les 18 joueurs retenus pour disputer la compétition organisée par la CONCACAF à Bradenton feront un travail athlétique et mental dix jours avant ce grand tournoi international, notamment suivi par de nombreux recruteurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti.